coucou et petit crochet j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour un tuto que vous m'avez beaucoup demandé dans un live voilà je vais vous apprendre à faire du crochet mosaïque en rond c'est un projet que je fais avec une d'entre vous une de mes abonnés qui s'appelle carol qui voilà qui m'a gentiment prêté son son diagramme et donc je la remercie déjà merci beaucoup c'est un projet alors je vais vous apprendre ici à faire le crochet le point en rond et vendredi je vais publier un pull que le pull en entier voilà donc si vous voulez apprendre à réaliser ce joli point restez avec moi pour cet ouvrage les amis je vais utiliser du cachemire du 100% cachemire ce fil en ce moment c'est un petit peu mon fils préféré voilà j'ai choisi ces deux coloris je vous conseille de prendre des couleurs très contrastante 1 c'est à dire une claire et une foncée pour pouvoir bien apprécier le maillage que va faire le la mosaïque le crochet mosaïque on va utiliser avec un crochet d'une taille 3,5 ça c'est très important également de prendre un crochet assez petit pareil pour que ce soit délicat et est précis une paire de ciseaux une aiguille à tricot un marqueur de rang et je vous mets bien sûr la quantité de fils que je vais utiliser pour faire un pull je vous laisserai la quantité exact toujours en barre d'infos n'hésitez pas à regarder j'allais oublier le plus important il vous faut bien sûr une grille de motifs je vous laisse la grille pareil en barre d'infos un lien vous allez trouver un lien où il y a écrit il y aura écrit diagramme mosaïque et on n'aura plus qu'à cliquer dessus et vous allez pouvoir télécharger le jpeg l'image vous pourrez l'imprimer comme ça ce sera beaucoup plus facile pour vous de travailler comme je vous l'expliquais en intro je vais vous apprendre à faire le crochet mosaïque en rond vous savez que on peut le faire de deux façons soit en rangée soit en rond pas moi on va enfin avec moi vous allez l'apprendre à le faire en rond pour dans mon cas faire enfin continuer un pull décoré un pull le bas du pull les manches etc vous allez pouvoir utiliser ce point et ce diagramme par exemple pour faire un bonnet ou comme c'est un diagramme quand même assez grand je pense surtout à un bonnet ou même peut-être un sac en changeant la texture du fil vous allez pouvoir obtenir quelque chose de très joli avec ce ce maillage moi je vais l'utiliser pour le pull donc voilà je vais l'utiliser ici en bas ce pull vous allez le trouver vendredi vendredi tout ce qui est top down etc les augmentations là on va juste parler vraiment du diagramme et on va le faire ensemble et je le ferai aussi sur les manches alors voilà en rond quelque chose d'important également par exemple pour moi j'ai travaillé en mailles serrées ici en prenant le brin arrière puisque notre crochet mosaïque nécessite que l'on travaille mailles serrées en prenant le brin arrière bon ça c'est déjà la première chose importante mais par exemple ici vous pouvez faire votre pull en bride ça n'a aucune espèce d'importance vous pouvez le faire en demi bride vous pouvez faire un motif mais ne vous compliquez quand même pas trop parce que le crochet mosaïque est déjà assez c'est super beau déjà tel quel moi j'aime bien la simplicité justement avec ce genre de modèles voilà mais c'était juste pour vous dire vous pouvez faire des bris des demi bris de voir c'est parti ce qu'il faut savoir sur le motif c'est que c'est un multiple de 11 le multiple de le les les pardon les mailles on les voit ici quand multiple de rond ça veut dire que avec 11 mailles 11 mailles serrées sur votre ouvrage vous allez obtenir 11 mailles serrées et 28 tours puisqu'on va travailler en tour vous allez obtenir tout ce motif qu'est ce qu'il faut savoir d'important sur le crochet mosaïque alors à part déjà le multiple qui est en bas le nombre de rangées fin de tour pardon parce que là c'est des tours il y a les couleurs et les croix qu'est ce que c'est alors les carrés vides c'est à dire sans croix c'est des mailles serrées les carrés avec des croix c'est des brides sert que par exemple ici on fait que des mailles serrées ici aussi et sur le troisième tour par exemple on va commencer par une bride puis mailles serrées bride 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 mailles serrées bride mailles serrées bride et autre chose de très important qu'il faut savoir avec le crochet mosaïque c'est les petits ronds en couleurs que je vous ai mis sur le côté ça désigne la couleur principale de l'ouvrage ce n'est pas du tapestry on crochète une couleur par couleur terre chaque tour à sa couleur et chaque tour à chaque fois on alterne entre gris blanc gris blanc gris blanc gris blanc ça veut dire que automatiquement le premier tour on va commencer en gris on va tout faire en gris le deuxième tour on commence par blanc enfin on commence non on fait tout le tour en blanc même si vous voyez comme ça les carrés qui sont gris tout ça c'est blanc ça devient gris en fait au tour suivant avec la bride parce que vous allez comprendre pourquoi enfin vous allez comprendre que pourquoi en fait on travaille avec les brins arrière ce que des bris dans les faits avec le devant en fait de de la maille serré on va le faire ensemble donc moi ici sur mon pull j'ai 231 brides qui correspond à enfin si vous faites 231 divisé par 11 vous avez un chiffre vous allez avoir un nombre entier sans virgule il faut que vous ayez un multiple de 11 à la base c'est à dire 11 plus 11 plus 11 plus 11 vous voyez donc j'ai ma couleur grise de base puisque puisque je suis en train de faire en gris et en blanc donc on va commencer par un tour de mailles serrées voyez en gris vous regardez le point de départ le point de départ est gris toutes mes mailles serrées vont être en gris sur mon tour et le secret il est vraiment là c'est à dire sur le fait de travailler les mailles serrées avec le brin arrière de la maille moi je montre toujours une maille à l'air quand je vais commencer mes mailles serrées et dans le brin arrière de la maille vous faites une maille serré et vous repositionner le marqueur c'est toujours important lorsqu'on travaille comme ça pourquoi parce que on a ici une maille et une autre alors cette maille là c'est la maille coulée qui aide à fermer le tour et cette maille là c'est la maille en l'air donc il faut pas crocheter dans ces deux brins qui sont là je vais mettre le bras le 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 un autre marqueur dans la dernière en fait maille serré pour que vous puissiez comprendre ça c'est la fin du tour par la dernière maille serré du tour et celle là c'est la première parce que c'est très important qu'on ait un chiffre multiple enfin un nombre multiple de 11 c'est parti une maille serré dans chaque maille serré en prenant le brin arrière sur tout mon tour et comme vous pouvez voir je n'ai pas ici de croix donc j'ai que des mailles serrées on va se retrouver à la fin du tour simplement vous faites votre tour en gris en prenant le brin arrière de la maille et comme je vous expliquais vous pouvez avoir travaillé ici avant des brides ou des demi brides ça ne change rien puisqu'on démarre comme ça on démarre avec en prenant que vous ayez ici une demi bride ou une bride oui ça change pas parce que on prend le brin arrière et on travaille en maille serré ça on va se retrouver les amis à la fin du tour et bien sûr vous pouvez également démarrer sur une chaînette là je vous dis demi bride bride mais ça peut être une chaînette avec une chaînette vous serez obligé de faire un premier tour en maille serré basique et ensuite démarrer sur le motif démarrer sur ce que je suis en train de faire sur une chaînette juste une chaînette vous faites d'abord une base de mailles serrées que vous ne comptez pas comme motif et après vous démarrez le motif donc voyez on arrive à la fin hop là j'ai deux marqueurs mais je n'utilisais qu'un je retire le dernier c'était juste pour vous montrer les deux mailles surtout à éviter sinon on risquerait de faire des augmentations et puis ce sera pas joli alors voilà j'ai fait ma dernière maille serré et hop on retire le marqueur et avant d'enchaîner du coup le tour suivant on regarde ce que je vous conseille vivement de faire c'est de tac une fois que vous avez fait la première vous mettez une croix maintenant on va faire la deuxième et voyez la couleur qui démarre c'est la blanche vous pouvez pas vous tromper un coup ce sera la grise et un coup ce sera la blanche et comme vous pouvez voir sur la blanche il n'y a que des mailles serrées je sais que pour l'instant vous ne comprenez pas enfin à part celles qui ont déjà regardé les vidéos de crochet mosaïque vous ne comprenez pas pourquoi les grises celles trois là sont grises enfin vous allez comprendre après donc on va faire que des mailles serrées en prenant le brun arrière de la maille et pour faire les changements à chaque fois deux fils ça se fait à ce moment là fois qu'on a fait la dernière maille serré on va venir prendre le brun arrière de la toute première maille serré et on va passer la couleur blanche je l'ai mal prise et la grise ici on va la serrer un peu et on va le garder le fil gris une maille en l'air une maille serré dans le brun arrière de la maille toujours je vais vous montrer une petite technique quand on sera en bride pour que l'ouvrage ce pour qu'on voit pas du tout le l'assemblage à l'arrière c'est très c'est pas mal c'est un petit tips comme on dit alors maille serré donc dans chaque maille serré en blanc brun arrière toujours tout simplement et vous ne décrochez surtout pas votre fil gris il va rester là et on ne le cache pas non plus il reste vraiment juste là pour le tour suivant et voilà donc la deuxième rangée est faite je je la raye et là je vois que je commence par le gris et que j'ai là une croix donc vérifiez bien à chaque fois que vous avez bien une maille ici et une ici là forcément elles ont changé de couleur parce qu'on a changé de couleur mais il ya bien une grise ici et une blanche ici on retire le marqueur et on prend la grise qui est derrière le fil il est juste à l'arrière on va le ramener va faire une maille coulée en prenant le brun arrière de notre première maille serré hop on passe le gris on sert ici le blanc j'aurais dû cacher le petit fil là il m'embête vous serrez le blanc ici voilà et quand on voit ici on a une croix ensuite une croix ça veut dire c'est une bride donc une bride une maille serré trois brides une maille serré trois brides une maille serré une bride alors déjà on va faire les brides dans les brins avant que l'on a qu'on a laissé justement à cet effet les brin avant qu'ils sont là et les brins avant des mailles sont alignés vraiment sous les mailles que là notre première maille serré c'est celle ci le brin avant il est juste là il est aligné voyez c'est aligné par rapport à aux mailles serrées on peut pas se tromper on va faire une maille en l'air simplement et donc on a bien une bride donc on va faire un jeté et la bride on l'a fait on rentre dans le brin avant ici on prend le film on le ramène et ont fait la bride ok ensuite une maille serré dans le brin arrière de ma maille serré de la maille serré suivante on fait une maille serré et vous voyez le brin avant de la maille serré que je viens de faire il est là on va faire trois brides dans les trois mailles serré suivante qu'on fait un jeté je vais dans le brin avant de la maille serré suivante la maille serré suivante elle est là donc la maille serré correspondante ce qui fait que je saute en fait cette maille qui est d'ici je fais donc une bride dans la suivante également et dans la suivante également et voilà et là j'ai une maille serré dans la suivante suivante la suivante suivante qui est juste à côté on prend le bras bien sûr arrière et on fait notre maille serré ensuite on a trois brides à nouveau hop la maille serré suivante elle est là le brin qui m'intéresse est juste là une bride dans la suivante une bride et dans la suivante une bride on se remet bien droit après j'ai quoi j'ai une maille serré dans la suivante dans le bras arrière de la maille serré suivante une maille serré et je termine avec une bride la maille serré qui m'intéresse et le brin avant correspondant juste en dessous je fais ma bride et là ça c'est la séquence à répéter sur les onze voyez maille serré à chaque fois qu'est ce qui se passe on va reprendre à zéro ici une fois qu'on a fait une fois qu'on a fait toute notre séquence sur les onze mailles serrées comme je viens de vous montrer pas on reprend à zéro ici donc j'ai quoi j'ai une bride donc dans la maille serré suivante je fais une bride donc juste à côté après j'ai quoi une maille serré une maille serré pour le bras arrière de la maille serré suivante après les trois brides une deux et trois après j'ai une maille serré après j'ai une maille serré une maille serré et après j'ai un nouveau trois brides une deux et trois et après j'ai quoi une maille serré à nouveau et je termine avec une bride et ensuite et ben on recommence la séquence on va faire ça jusqu'à la fin du tour les amis on arrive ici à la fin et je vais vous montrer quelque chose de très important pour pouvoir joindre les deux brides de la fin et du début comme vous avez pu remarquer en fait on a trois brides, trois brides, deux brides trois brides, trois brides, deux brides trois brides, trois brides, trois brides une bride et on va venir terminer avec la deuxième alors on fait un jeté et on passe dans le brin en avant de la maille qui nous correspond mais on ne va pas s'arrêter là on va passer ici en fait au pied de la première bride on va rentrer juste comme ça on va prendre le fil et on va d'abord le sortir des deux premières boucles de sorte que l'on ait trois boucles sur le crochet pour pouvoir faire notre bride et on termine notre bride et là on va joindre et vous voyez comme les deux brides se joignent l'une avec l'autre cette technique elle est magnifique c'est une petite astuce qui pour ce genre d'ouvrage fait toute la différence avant de fermer on va cocher le tour que l'on vient de faire donc le tour numéro 3 et maintenant on va faire le tour numéro 4 en blanc et on commence par une maille serrée ensuite une bride on va y aller petit à petit donc on ferme et lorsqu'on ferme ici et j'attends que la caméra fasse le point on ferme avec le brun en faisant la maille couler dans le brun arrière de la première bride qu'on a faite et on prend donc la couleur blanche et voilà et on serre bien la grise qui est ici voilà hop et vous voyez comme nos deux brides sont jolies sinon ça aurait fait un trou alors donc on a dit là on est au tour 4 on va commencer par une maille serrée donc on monte une maille en l'air et on fait une maille serrée dans le brun arrière de la bride je vais remettre le marqueur parce que voilà ensuite nous avons une bride on va faire une bride vous voyez ici hop les brides on peut les faire de toute façon que en prenant les brins avant donc dans la maille suivante on fait notre bride ensuite on a quoi une deux trois mailles serrées on va faire trois mailles serrées dans les brins arrière des trois brides qui sont là une deux et trois ensuite on a une bride ici ensuite trois mailles serrées dans les trois brides suivantes en prenant toujours le brin arrière une deux et trois et ensuite une bride et on termine par une maille serrée dans la bride suivante une maille serrée et là on reprend depuis le départ notre tour numéro quatre une maille serrée on commence par une maille serrée à l'arrière donc dans le point arrière de la bride suivante et là juste en regardant et en étant observateur on voit que on a fait une bride en fait dans les espaces et dans les on a fait une bride donc là où il y avait une maille serrée et là où il y avait des brides on a fait des mailles serrées en prenant les brins arrière donc c'est simple pas besoin de trop regarder du coup le tour intuitivement là où il y a une maille serrée je fais la bride et là où il y a mes petites brides je vais faire une maille serrée dans chaque bride en prenant le brin arrière de la bride là il y a une maille serrée je fais une bride et là où il y a les brides je fais des mailles serrées en prenant les brins arrière de la maille voilà les amis c'est pas très compliqué et on va se voir à la fin du tour voilà ici on finit bien avec une bride et une maille serrée une hop là c'était flou une bride et une maille serrée dans la dernière bride alors l'avantage de serrer le fil que l'on vient d'utiliser une fois qu'on a fait la maille coulée à l'arrière c'est que on joint de plus en plus la fin et le début allez on peut rayer le tour numéro 4 et on va faire le tour numéro 5 on va pas faire tous les jours ensemble sinon la vidéo va durer 4 heures juste le temps que tout se mette en place que vous compreniez vraiment comment ça fonctionne pour le tour numéro 5 on commence par le gris donc on voit bien la première chose qu'on regarde c'est le petit rond la couleur et ensuite on voit avec le gris on va faire une bride une maille serrée deux brides trois mailles serrées deux brides une maille serrée et une bride on enlève notre marqueur on fait d'abord la maille coulée à l'arrière dans le brin arrière et on va prendre le gris on le passe hop maille coulée et ici on va serrer le blanc comme ça ça va tout joindre on commence alors par une bride on fait une seule maille en l'air et donc ici dans le brin vous regardez la bride juste en dessous la maille serrée pardon on a une maille serrée et juste en dessous on a la bride et là je ne sais pas si vous arrivez à voir avec le gris du fil on a le brin avant de la bride qu'il a on passe ici hop et on fait la bride on repositionne le marqueur ensuite on a quoi une maille serrée et vous voyez oui on a une maille serrée une maille serrée dans la suivante et dans la suivante c'est une bride on prend le brin arrière il n'y a que les brides qu'on fait dans le brin avant sinon le reste c'est des mailles serrées en brin arrière dans les deux suivantes on va faire deux brides donc on prend le brin avant ici une et dans la suivante deux ok ensuite on a trois mailles serrées une deux et trois et ensuite deux brides je me suis trompée ici c'est dans la deuxième bride une et hop deux et ensuite on a une maille serrée et on finit par une bride et là les amis et bien on reprend du début une bride une maille serrée deux brides trois mailles serrées deux brides une maille serrée une bride une bride une maille serrée deux brides trois mailles serrées trois mailles serrées deux brides une maille serrées deux brides une maille serrées une maille serrées et une bride et voilà les amis on va répéter à chaque fois on reprend du début toute la séquence arrivé à la fin ici on termine par une bride souvenez-vous lorsqu'on termine par une bride on rentre dans le brin avant et on rentre également ici au pied de la première bride on sort les deux premières boucles et on fait la bride on retire on retire le marqueur on passe dans le brin arrière de la bride et on prend le fil blanc et on serre le gris à l'arrière on coche le tour 5 le tour 5 et c'est parti pour le tour 6 en blanc et on commence par 4 mailles serrées on fait une maille en l'air et dans cette même bride dans le brin arrière on fait notre première maille serrée et on remet le marqueur une maille serrée dans le brin arrière suivant 2 dans le suivant 3 dans le suivant 4 et ensuite une bride ensuite une maille serrée puis une bride puis 4 mailles serrées une deux trois et quatre quatre ça c'est ce qu'on va répéter on repart du début quatre mailles serrées une bride une maille serrée une bride quatre mailles serrées donc quatre mailles serrées une deux trois trois et quatre ensuite on a une bride une maille serrée une bride et quatre mailles serrées une deux trois et quatre et voilà les amis alors je vous ai montré le plus difficile enfin comment changer les couleurs comment fonctionne le diagramme maintenant on va se voir lorsqu'on aura fini tac 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 les 28 tours et voilà les amis une fois que vous avez fini vous pouvez repartir sur des brides des mailles serrées et où ce que vous voulez cette petite vidéo est maintenant terminée j'espère que ce petit tuto vous aura plu et et puis voilà je vous fais plein de gros bisous plein de gros câlins prenez soin de vous et aimez-vous on se voit vendredi pour la suite du pull et Sous-titrage ST' 501